Aïe, 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 que c'est énervant, je ne sais pas comment le dire, on est très anxieux en ce moment, parce que laissez-moi vous présenter Christian Boudreau. On le surnomme l'enfant terrible des médiums, et selon Lisa Williams, qui est une médium de renommée internationale, il serait son successeur. Christian, tu es entré ici dans le sud, puis tu as dit, il y a pas mal de monde ici. Exact, il y a beaucoup de personnes autour. Vous avez invité un public qui, eux, ont invité leurs amis, ça a l'air. Donc oui, il y a des personnes, j'étais de l'autre côté, et ça bourdonnait dans mes oreilles, tout ça, dans le bar temps. Donc là, ce qu'on t'a demandé de faire ce matin, c'est d'être la courroie de transmission, puis de passer des messages, puis tu as dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui se meurt d'envie de parler à... Il y a une personne qui demande, c'est un homme, puis qui demande, ça fait plusieurs reprises, qu'elle essaie de rentrer en contact. C'est sa fille, la personne, c'est sa fille. Et du nom, je ne veux pas prononcer mal, je ne sais pas si c'est jante ou jantesse, on me dit Steph. Elle est là. C'est mademoiselle. OK. Tout de suite, elle s'est reconnue. Alors, on s'en vient de voir, Marc-Claude s'en vient de voir. Ça vient, vient me trouver. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est son père qui veut lui parler? Selon moi, c'est son père. Il y a une grande fierté envers Stéphanie, mais ça fait un petit... C'est Nancy. Nancy, excuse-moi. Excuse-moi. C'est juste qu'on te dit que la personne essaie de te parler depuis longtemps. OK? OK. De ce qu'il me dit ici, vous ne vous êtes jamais vraiment parlé de la bouche, plutôt des yeux. Et il est parti très rapidement. OK? Vous n'avez pas eu le temps vraiment de vous expliquer. On voit que l'entité n'est pas habituée à la télévision. Il y a des mots ici que je ne peux pas répéter ou la caméra. Mais on me dit ici qu'il y a, si je peux dire, un gros caractère. Oui. Très gros. Et qu'entre toi et lui, c'était très réciproque, ce gros caractère-là. Oui. Mais tu avais vraiment besoin, avant qu'il parte, dans les jours avant qu'il parte, tu avais vraiment besoin, le sentiment de régler les choses avec lui. Puis comme ça, vous ne saviez pas que c'était pour se faire là. Mais il me dit ici... Parfait. Il me dit ici de te dire que tu sais qu'il t'aime, mais qu'il n'a pas besoin de te le répéter. Tu es comme tu es, puis c'est comme ça que je t'aime. Il dit qu'il t'a toujours critiqué, puis il a toujours mis son grain de sel, tu le sais. Oui. Que même si ta mère était soi-disant d'accord, lui t'aimait comme tu es. Oui. Il dit qu'il n'a pas voulu effrayer ton chum, qu'il s'excuse. OK. Mais il me dit ici que tu lui parles beaucoup. Oui. Tu lui... Excusez, je te la trouve juste drôle. Il me dit ici, il me dit, elle me demande de faire des signes, mais elle me dit de ne pas lui faire peur. Casse-branche, oui. C'est correct. C'est parce que l'autre soir, il m'a fait peur, c'est pour ça. OK. Moi, il sait pourquoi. Il me dit ici de te dire... Je vais le dire, je vais le dire. qui est très fier de toi, et que même si certains ont dit que tu étais un accident, bien, tu es le plus bel accident qui a jamais arrivé de sa vie. Et il dit ça, cette famille. Qu'est-ce qu'il y a de famille? OK, les larmes. OK. Il dit les larmes, cette famille. OK. Peux-tu juste dire que ta mère est ici? Oui, elle est là, ma mère. Madame, alors, je dirais, madame, quand j'étais de l'autre côté, vous avez demandé protection. Il n'y a pas longtemps, les personnes qui étaient derrière avec moi pourront confirmer. J'ai dit, la dame, dans le fond, c'est un ange qu'elle a derrière elle. Elle a demandé protection. Pardon? Elle est belle, notre fille. Elle est belle, notre fille. Va-tu finir par arrêter de t'excuser? C'est plutôt moi qui aurais d'affaires à m'excuser. OK. Si vous le permettez, c'est des choses un peu personnelles. Par la suite, je vous transmettrai le message qui a été transmis. Mais pour la caméra, c'est un peu personnel ce qui se dit. Bien, je te remercie beaucoup. Pardon? Oui. Ne pas oublier qu'il t'aime. Moi aussi, je t'aime pas. Merci. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ah oui, merci. En plus, hier, je lui demandais. En tout cas, j'ai eu une vie assez difficile. Puis là, je me suis repris à la main. J'étais au collège, j'ai utilisé pour être éducatrice spécialisée. Puis justement, hier, j'ai dit, «Père, t'es-tu fière? Je suis rendue là. J'ai un chum que j'aime. Ça va super bien. » Puis là, c'est juste ça que je le dis. Alors, tu as le bon message. Merci beaucoup. Donc, ça te fait du bien pour la suite de ta vie? Ah oui, ça m'encourage. Ça me donne mon coup de pied pour continuer, là. Oui, beaucoup. Est-ce qu'on peut le voir, ton père? Est-ce que tu veux? C'est lui, mon papa. C'est lui, mon monsieur. Oui. Merci. Christian, est-ce que toi, tu vois exactement, on voit le visage de cet homme-là. Qu'est-ce que tu vois, toi? Comme on le voit présentement. Exactement. Je le vois comme je te vois, toi. Je les entends comme je t'entends. La seule différence, c'est que tu regardes les pieds, hein? Les pieds. Toujours les pieds. Parce qu'avec un sol, la lumière va réfléchir sur le pied. Donc, des fois, la matérialisation est tellement forte que je pourrais, souvent, je dis bonjour, puis la main passe au travers. Donc, maintenant, je regarde les pieds. La lumière reflète, reflète au travers le pied, alors on sait si ils sont réels ou pas. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'adresser à une personne en studio? Oui. Je pourrais pas vous dire qui est la personne. C'est une maman. Et on me dit ici, la première des choses qui me vient, c'est le cancer. C'est le cancer. Une personne ici que sa maman est décédée du cancer. Il y a ici, là-bas? OK. Ça fait pas longtemps qu'elle a décédé ta mère, hein? Ça fait quelques années. Une dizaine d'années, à peu près. Cinq ans. OK. Merci. On me dit que ta mère est pas décédée du cancer. Ta mère, elle me disait pas décédée du cancer, décédée de la morphine. Est-ce que c'est une révélation, ça? Bien, je sais pas. En fait, nous, c'était le cancer qu'on avait su qu'elle avait, là. Oui, mais malheureusement, c'est des injections. OK. OK. Ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de rentrer en contact avec toi, puis t'as des manifestations chez toi. OK. Elle me dit qu'elle est heureuse que vous ayez faite la paix, tous les deux. OK. Oui. Elle me dit que vous avez pas toujours été faciles l'une entre l'autre, mais surtout elle envers toi. Excusez-moi. Elle me dit ici qu'elle t'aime beaucoup, mais que c'est très difficile pour elle encore aujourd'hui. Ah bien, elle me dit ici de te dire qu'elle est pas ton ange gardien. Arrête ça de l'appeler ton ange gardien. Mais qu'elle est là pour toi. Elle me dit ici... Oui, je comprends. Que c'est très difficile pour elle de te voir ainsi. Parce qu'elle dit depuis qu'elle est partie, elle est plus là pour te donner de la table dans le dos. OK. Elle dit qu'elle a un seul souhait, puis elle te l'a toujours dit, c'est que tu sois heureuse. Oui. Je veux que tu sois belle. Je veux que tu t'aimes, toi. T'es la plus belle pour moi, je te l'ai toujours dit. Arrête de me le demander, je vais très bien. Oui. Puis quoi? Puis arrête de parler à photo. C'est pas la photo qui va te répondre, c'est moi. Christophe, je vais te laisser continuer avec. Je vais te laisser continuer. Parfait. Parlez pendant la pause. On revient. Tu as quelqu'un qui te parle en ce moment? Encore une autre personne, Isabelle. OK. Qui? Alain. OK. Pour? C'est pour ici, à notre côté. Qui est Alain pour... C'est mon conjoint. Conjoint. Oui. OK. Le message est court parce qu'il me dit ici que vous vous parlez souvent. Et qu'il est clair quand il te parle dans les rêves. Tu le perçois beaucoup. Mais il n'y a pas besoin de te répéter qu'il t'aime parce que ça, tu le sais. C'est vrai. Mais il y a deux amours qui me disent qu'il faut absolument que tu leur dises qu'il est là pour eux. Mon fils. Martin. Martin, c'est mon fils. Oh, wow. Pouvez-vous répéter? Oh, tu vas avoir de la misère. OK. Épèle-le-moi, s'il vous plaît. Jun-Fan? Jun-Fan. Jun-Fan. Excusez. Bien, c'est parce que c'est un nom que c'est sûr que tu ne peux pas te tromper, là. Il y en a un, puis c'est le mien. Jun-Fan. Puis c'est son nom que lui avait choisi. OK. Il dit que ça ne te surprend pas qu'il ait choisi une affaire comme ça. C'est un malade de karaté. Non. Et voilà. OK. C'est le vrai nom à Bruce Lee à la naissance. Mais de te dire, parce que depuis qu'il est parti, tu te poses beaucoup de questions en tant que mère. Mais il dit ici, «Penses-tu sincèrement qu'il aurait choisi une autre personne, les petits? T'es la meilleure pour lui. » Et il dit qu'il n'est pas tout seul. Inquiète-toi pas. Il dit, «Pour lui, il va encore veiller sur les gars. T'as pas à t'inquiéter. » Il dit, «De toute façon, ça, c'est ta job. » Il y a quoi? OK. Il dit, «Le party est avec moi. Elle, c'est l'autorité. » Ah, et voilà. C'est en plein son en plus. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Et il dit, «On se revoit à ma fête. » Dimanche. C'est ça, fête dimanche.